Je suis super impatient de partir au Pérou entre le 15 et le 30 novembre de cette année et j'espère que vous serez de la partie avec nous. On a la chance d'organiser avec Flo, Roflo, mon ami, et Atempo Travel, une magnifique agence péruvienne avec qui Florence a déjà travaillé pour faire un voyage incroyable. On a un programme qui est vraiment incroyable, qui mélange la jungle, la forêt amazonienne à Iquitos au nord du Pérou. C'est vraiment une expérience extraordinaire si vous n'avez jamais été dans la jungle. L'an dernier, j'ai eu la chance de passer un mois au Pérou dans cette jungle et c'est vraiment une expérience du vivant qui est incroyable. Bien sûr, ce trek mythique qui est le chemin des Incas pour aller voir cette merveille, ce site sacré qu'est le Machu Picchu. On va avoir aussi bien sûr les plaisirs de l'océan Pacifique avec cette réserve maritime qu'il y a au sud de Lima, qui s'appelle les îles Balestas et puis bien d'autres surprises comme le vol des Condors dans le Colca Canyon où je pense encore au lac le plus haut du monde navigable qui est le lac Titicaca, la frontière avec la Bolivie. Enfin, entre montagnes, entre océans et entre jungles, on va se régaler au cœur de ces principes vivants, les amis. Et on est là avec Flo pour vous accompagner à travers tout ce qui nous passionne pour être plus en santé, plus en amour, plus en vitalité. J'espère que vous ferez partie de la partie avec nous et d'ici là, prenez soin de vous. David et moi-même vous accompagnons sur toute la durée du voyage et vous proposons quotidiennement des ateliers pour prendre soin de votre SAV, santé, amour et vitalité de votre vie et pourquoi pas rentrer en France dans une version 2.0 de vous-même. Tous ces ateliers sont en lien avec les cinq piliers que vous connaissez qui sont la respiration, avec des respirations conscientes et holotropiques sur des hauts lieux spirituels du Pérou qui sont le mouvement avec le trek, le yoga, les mouvements intuitifs tous les jours, l'alimentation et au sens plus large la nutrition, comment nourrir son corps avec des choses physiologiques qui vont venir nous faire du bien, découvrir un peu toutes les saveurs du Pérou. On a également les deux autres piliers qui sont l'état d'esprit et le rythme de vie puisqu'on aura la chance d'aller vivre avec les tribus indigènes, goûter à leurs coutumes, à leurs traditions, se vestir de leurs vêtements traditionnels, danser avec eux, préparer un repas. Voilà vraiment des moments de joie qui vont nous permettre aussi de relativiser notre quotidien et revenir enchantés. Nous espérons que vous partagerez cette parenthèse enchantée avec nous et nous vous y accueillons avec plaisir. A tout bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501